bonjour mes belles âmes bienvenue à vous je suis virginie de spirituellement nous pour ceux qui ne connaissent pas j'ai le groupe facebook spirituellement nous et donc toutes les semaines je propose des guidances pour les jours à venir pour le week-end et les jours à venir des guidances au choix avec des pierres en fonction de leurs apports de leurs bienfaits ou pour les signes pour lesquels elles sont efficaces donc là c'est le choix de l'obsidienne neige qui donc aide aide pour un nouvel élan qui aussi incite à la réalisation spontanée de vos idées éliminer les peurs et les blocages psychologiques très efficaces pour les signes du cancer du capricorne sagittaire verso et aussi pour rééquilibrer le chakra racine et le chakra du troisième oeil donc on va regarder déjà vos énergies votre énergie principale vos énergies principales pour les jours à venir donc on va demander une énergie positive qui sera en force en soutien en appui pour vous qui avez choisi l'obsidienne neige s'il vous plaît alors on a quoi on a la force donc l'arcane majeur de la force qui dit que bah vous allez avoir de la force que vous allez avoir du courage que vous allez là il ya on voit bien donc cette femme qui est quand même le lion c'est c'est la force du lion vous allez être déterminé vous n'allez rien lâcher et ça ça va être votre force votre appui ce week-end c'est c'est votre force de vivre aussi votre détermination votre courage voilà votre confiance en vous ce qui est déjà pas mal donc on va demander pour en contrainte en challenge ou en défi à relever pour les prochains jours à venir s'il vous plaît les personnes qui ont choisi l'obsidienne neige s'il vous plaît le 3 de coupe alors le 3 de coupe ça nous parle de lien d'amitié ça peut être aussi dans une relation de trois personnes donc peut-être que votre défi votre challenge ça va être à ce niveau là de régler un problème de triangulaire un problème qui a trois personnes dans une relation ça peut être aussi peut-être soit vous pourriez être contraint par vos amis par votre cercle amical il peut y avoir des contraintes ou un défi par rapport à ça peut-être que vous allez être en manque aussi d'être avec vos amis ça peut parler aussi de retrouvailles, de fêtes alors en contrainte ça va être plutôt ça c'est-à-dire que c'est plutôt l'inverse peut-être que vous allez être en manque de vous allez être seul et que vous allez vous sentir seul et peut-être que vous allez être en manque d'être entouré d'avoir du monde autour de vous et que peut-être le challenge, le défi pour les prochains à venir ça va être d'accepter cette solitude ou alors de vous rapprocher de votre cercle amical ou de vos amis voilà donc pour les énergies principales on va les garder là ensuite on va regarder avec l'oracle des miroirs quelle histoire cela va nous raconter dans la matière, comment ça va se refléter donc les énergies à venir pour vous pour les jours à venir ce week-end et les jours à venir pour les personnes qui ont choisi le petit déneige hop là ça tombe alors tranquillité contrat bouclier on va demander encore une carte et on va recourir merci alors l'évolution a sauté et il y a la chance qui s'est retournée dans le paquet alors on va demander un message complémentaire et qu'en termes de la tranquillité si vous voulez on en a deux alors on a la trahison et le retour qui tombe à l'envers les deux cartes à l'envers donc je pense que c'est à dire qu'en fait vous allez rester tranquille et sereine peut-être face à un retour de trahison ou le retour d'une sensation de blessure de trahison je vais remonter un petit peu pour que vous voyez bien les cartes donc c'est peut-être ça qui va remonter donc les deux ensemble retour trahison allez un message complémentaire écrit contrat s'il vous plaît argent miroir magnétique et avec l'évolution s'il vous plaît message complémentaire l'évolution on a la joie et le verdict qui sont retournés je vais prendre ce qui saute s'il vous plaît qu'elle saute vraiment le miroir magique bon c'est ça reste positif allez gestation et choix qui ont sauté en même temps donc là qu'est-ce qu'on vous dit là on vous dit que vous allez rester qu'on vous dit ou on vous conseille ou ça va être votre énergie vous allez vous comporter comme ça vous allez rester tranquille en paix face au retour d'une personne ou le retour d'une situation le retour de la sensation ou même vraiment d'une trahison de la blessure de trahison donc a priori ça concerne un contrat alors ça peut être soit un contrat de mariage un contrat de travail aussi avec peut-être de l'argent peut-être que vous n'avez pas reçu si c'est un contrat de travail l'argent promis le salaire promis ça peut être aussi donc dans une relation dans un mariage un contrat de mariage ou de paxe peut-être un divorce avec de l'argent en jeu et on va peut-être que il y a une fraison à ce niveau-là on vous dit de vous protéger en tout cas que c'est le miroir magnétique c'est vous on dit qu'il faut que vous que vous vous protégiez par rapport à ça ou que vous êtes de toute façon protégé je pense que vous avez aussi une protection de l'univers parce qu'il y a le miroir magique qui s'est retourné aussi pendant que je battais les cartes donc il y a certainement une protection de l'univers mais on vous dit aussi quand même de rester prudent de vous protéger face à peut-être soit ce retour de contrat ou cette nouvelle trahison dans un contrat de travail parce qu'il y a un retour donc c'est quelque chose que vous avez déjà vécu ou que vous avez peut-être déjà essayé de négocier et puis qu'il n'y a pas eu de retour ensuite si c'est dans un contrat de mariage peut-être un divorce ou voilà un engagement dans un mariage il y a une trahison au niveau de l'argent donc il faut se méfier il faut vous protéger mais en tout cas dans tous les cas au bout du compte il y aura une belle évolution une progression parce que vous aurez fait un choix où il y a un choix qui va être fait qui est en gestation qui est peut-être déjà décidé mais qui n'est pas encore révélé qui est juste protégé qui est couvé et protégé pour l'instant voilà donc pour ce message avec l'oracle des miroirs maintenant on va regarder avec l'oracle du monde ce que ça nous dit est-ce qu'on a un autre message s'il vous plaît pour les personnes qui vont choisir l'oxygène neige s'il vous plaît pour les énergies du week-end et les jours à venir les messages pour les personnes qui ont choisi le petit bien neige s'il vous plaît bon on a encore la révélation je croyais que c'était la paix sur tous les 4 les 4 allez s'il vous plaît les messages bon alors là il y en a trop qu'on souhaite 1, 2, 3 allez celle-ci j'ai vu en premier celle-ci bon l'adversaire changement d'accord santé jalousie également et encore rime s'il vous plaît avec la carte du changement s'il vous plaît j'en ai trop là allez une carte s'il vous plaît la carte du changement un message commentaire merci il y en a deux décidément ça veut vraiment parler donc on a l'homme et l'imagination bon alors là il y a la révélation la destinée l'ennemi le changement la santé la jalousie l'égarement l'homme et l'imagination alors je pense que vous pourriez avoir une révélation une comme une illumination comme un éclair de conscience une prise de conscience sur sur quelle est votre destinée votre chemin de vie peut-être votre mission de vie même aussi la destinée ça parle aussi de protection on peut être bien sûr dans les liens les liens d'âme et alors l'ennemi c'est forcément c'est les personnes médisantes c'est les adversaires mais ça peut être vous même et là je le ressens un peu comme ça dans le sens où en fait je pense que vous allez prendre conscience que peut-être vous êtes votre propre ennemi parce que vous avez tendance à être trop jaloux ou à peut-être vous ne pas suffisamment faire confiance vous imaginez peut-être des choses par rapport à une relation avec un homme qui n'ont pas lieu qui sont pas qui sont que en fait votre imagination il y a quelque chose comme ça sinon on peut aussi vous dire qu'il va y avoir donc qu'il y a une prise de conscience une révélation de qui et c'est peut-être aidé par l'univers via des événements peut-être de des comment dire des personnes qui se révèlent jalouses ou médisantes vous allez peut-être prendre connaissance ou avoir des révélations sur ces personnes-là et vous rendre compte qu'en fait vous vous égarez en restant auprès de ces personnes ou que qu'en fait c'est pas le bon chemin pour vous ces personnes qui sont dans ces énergies de médisance de jalousie et ça dans ce cas-là soit il va y avoir un changement grâce à votre polarité masculine ou bien ces personnes sont très dans les polarités masculines c'est-à-dire le matériel l'argent le pouvoir le superficiel aussi le pouvoir le superficiel c'est très polarité masculine c'est pas forcément ce qu'il y a en majorité dans une polarité masculine la polarité masculine c'est beaucoup le travail la mise en action aussi donc ça peut être ça aussi ça peut dire aussi que vous allez mettre une action vous allez faire un changement qui va être au-delà de ce que en fait jusqu'à maintenant peut-être que ça restait au niveau de vos pensées de votre il y avait l'action n'était pas en place c'est-à-dire que vous vous disiez je vais plus je vais changer ça je vais plus être jaloux je vais plus fréquenter ces personnes-là mais vous ne le faisiez pas vraiment et là c'est pour ça qu'il y ait vraiment ce changement voilà donc pour avec ce jeu ensuite on va donc l'oracle du monde on va regarder avec l'oracle G pour le général le dernier message sur le oups pardon le général et ensuite on va regarder le sentimental allez avec l'oracle G on va regarder le dernier message s'il vous plaît pour les personnes qui ont choisi le psy d'une neige s'il vous plaît merci bon bah déjà peut-être qu'on vous confirme tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant là j'ai la femme qui est tombée de retourner sur le côté cheveux blonds mais comme on est dans le général ce n'est qu'une une option on va dire donc on a l'agent qui s'est retourné bon la pyramide là oui je crois qu'on vous confirme les messages d'avant ça peut concerner donc pour une consultante pour une femme un message complémentaire sur le point d'exclamation s'il vous plaît ouais un doute sentimental doute affectif un message complémentaire sur la femme s'il vous plaît ça va pour dire que ça a sauté ça a sauté alors la balance l'équilibre la prière d'accord un message complémentaire sur la carte de l'argent s'il vous plaît de l'amendance la protection ouais vous êtes protégés donc les personnes fausses donc il y a en lien peut-être avec ce problème d'argent je pense là on redit un peu le message de l'oracle des miroirs quand même donc il y a un équilibre qui est souhaité par une femme qui je pense que c'est le vœu alors là pour ma part je pense qu'on est vraiment dans quelque chose d'affectif de relationnel alors ça peut être aussi dans le travail si c'est quelque chose qui vous tient à cœur ou une situation donc là on a la célébration bon en tout cas ça finit bien à chaque fois même s'il y a des petites difficultés ça se termine bien à chaque fois je vais un peu ça un petit peu comme ça c'est un peu décalé dans le jeu alors qu'est-ce qu'on vous dit encore du coup non avec ce jeu on vous dit donc que c'est certifié que c'est donc je pense ça concerne bien effectivement le sentimental l'affectif ou en tout cas quelque chose qui l'était ou qui vous tient à cœur ça peut être aussi des doutes mais vraiment des doutes au niveau du domaine affectif sentimental et c'est quelque chose que vous souhaitez vous souhaitez trouver un équilibre en fait la balance alors ça peut être aussi le commerce le travail donc ça peut très bien aussi concerner un travail que vous souhaitez particulièrement peut-être faire et dans ce cas là ce sera un autre message qui ne serait pas en rapport avec ce qui me vient qui ne serait pas en rapport à ce qui a été dit avant et là on vous dirait on vous dit n'ayez pas de doute le commerce ou le travail qui est quand même en lien avec un certain commerce que vous souhaitez réaliser ou que vous souhaitez mettre en place ou peut-être débuter débarrer on vous dit que ça va être quelque chose qui va vous apporter beaucoup de plaisir qu'il faudra faire de façon artistique c'est protégé vous êtes protégé il y a une bénédiction là-dessus et ça vous rapportera de l'argent et derrière il y a une magnifique évolution et vous allez fêter ça ça va peut-être même apporter vraiment des réjouissances du bonheur vous pourrez le célébrer et si on est quand même dans le lien dans ce qui a été dit avant par rapport peut-être à un conflit dans un divorce avec une personne médisante parce que l'arpe avec le masque c'est tout ce qui est autant artiste et en même temps la personne qui porte des masques on vous dit encore que vous êtes protégé et qu'au final il y aura une très belle évolution et que vous pourrez vous réjouir et vous fêterez ça voilà donc pour ce côté général maintenant on va regarder pour le sentimental avec toujours la métiste love j'insiste un peu avec celui-là en ce moment mais comme je viens de la voir et que j'aime beaucoup malgré qu'il est très compliqué à mélanger donc pour l'instant c'est celui-là qui m'appelle à chaque fois pour le sentimental allez les messages pour les personnes qui ont choisi l'obsidienne neige s'il vous plaît ça saute déjà merci pour le domaine sentimental s'il vous plaît pour les personnes qui ont choisi même si j'ai des messages pour le domaine sentimental s'il vous plaît j'aimerais qu'elles sautent s'il vous plaît merci très bien on va compléter avec la carte amour éphémère amour passager et fleur donc bon c'est à peu près logique jeune homme superficiel élégante pas sérieux avec le déménagement l'ouverture les choses bougent la clé s'il vous plaît amour il y en a trop on va prendre la première que j'ai vu qui est tombée donc attraction alchimie attirance mutuelle ok avec l'amour charnel kamasutra s'il vous plaît un message complémentaire la guérison équilibre calme paix et avec la magie magnifique c'est un très beau tirage la sagesse le bon raisonnement alors tout à l'heure avec les énergies principales il y avait le 3 de coupe où je vous ai parlé de peut-être peut-être dompter votre côté peut-être qui serait tenté d'avoir plusieurs relations ou d'avoir plusieurs partenaires là ça parle de ça aussi le premier message qui me vient c'est ça ça serait qu'en fait et ça parlerait pour un homme ou une polarité masculine qui aurait tendance à qui aurait eu jusqu'à maintenant des relations plutôt éphémères des amours passagers des flirts parce que c'est un homme un peu superficiel pas très sérieux ou qui n'avait pas forcément envie de relations sérieuses là on vous dit qu'avec cette personne en tout cas il y a déjà beaucoup d'attractions il y a une attraction très forte une alchimie une attirance mutuelle et les choses vont bouger en fait il y a des choses qui vont évoluer je pense que cette personne va il y a comme une guérison cette personne finalement je pense réussit à calmer ses pulsions et il pourrait guérir cette dépendance qui doit être une dépendance affective et charnelle au niveau relation sexuelle peut-être une dépendance au sexe ça arrive et en fait là je vois une guérison je vois quelqu'un qui 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 va plutôt se laisser emporter par cette relation cet amour passionnant et envoûtant qu'il y a entre vous et plutôt opter pour un comportement dans la sagesse dans le bon raisonnement donc c'est pas mal autrement pour les personnes célibataires ça peut être aussi une rencontre qui à la base sera peut-être plutôt comme un amour passager un flirt mais qui aura quand même une très grande attirance une alchimie très forte entre vous et ça pourrait évoluer assez rapidement par un amour passionnant à part une réelle histoire d'amour mais passionné vraiment passionné et qui devrait vous apporter de la guérison la paix le calme et vous guérir vous faire du bien vraiment voilà alors ce que je vais faire encore cette fois je vais vous rajouter un petit message on va voir ce que les guides décident combien de cartes du petit oracle de l'âme sœur j'ai pas fait de tirage sentimental cette semaine sur le groupe alors bon ça saute pas mais elle s'est retournée on va voir s'il y en a une autre s'il vous plaît mes guides je vais vous la lire est-ce qu'il y a encore un autre message de petit oracle de l'âme sœur s'il vous plaît bon hop d'accord bon il y en a beaucoup plus du coup allez c'est assez rapide donc la première c'est toi mon amour tu ressembles à un rayon de soleil doré je respire grâce à ton amour et tous mes soucis s'évanouissent ne reste que joie pure merci à toi mon âme sœur bien aimée ensuite on a eu s'attarder sur le passé et l'avenir m'empêche de ressentir le pouvoir de l'instant présent je choisis consciemment d'être présent présente j'accepte l'amour maintenant je te remercie pour ton amour ton sourire illumine mon âme et me procure un sentiment de plénitude il n'existe aucune partie de mon être que ton amour ne puisse remplir depuis le premier instant de notre rencontre je suis à jamais reconnaissant reconnaissante et je compte mes bénédictions chaque jour ma perle d'amour et le dernier afin d'accepter d'être séparé de la personne aimée tu dois prendre conscience d'une réalité spirituellement nous sommes toujours connectés avec celles et ceux que nous aimons ni la distance ni le temps ne peuvent séparer ce qui est uni par l'amour c'est magnifique ce dernier message et on a que les couleurs du chakra du cœur donc voilà pour les énergies de ce week-end je vous souhaite un joyeux week-end un bon week-end et puis n'hésitez pas déjà à mettre un petit pouce j'aime sur la vidéo pour faire développer ma chaîne à partager le groupe ma chaîne et puis si jamais vous voulez une guidance personnalité personnalisée je vais y arriver vous me contactez sur ma page Facebook Spirituellement Noé avec Virginie ou bien par l'adresse mail qui est indiquée dans la barre d'informations de cette vidéo voilà au revoir merci